Moi c'est Clélia et lui c'est mon frère Koum. Un jour, nos parents nous ont parlé d'un grand voyage à vélo en Amérique qu'on ferait tous ensemble pendant presque un an. Nous, à la base, on n'a pas trop envie de partir à vélo loin des copains pendant si longtemps, alors on a fait un tour. On fait un test ici en Europe pendant un mois pour voir si ça nous plaît. Eux, ils préparent plein de choses à visiter sur les cartes, les livres et tout le tralala avant de partir. Et puis avec les bagages, les vélos tandem, c'est super compliqué. On commence à pédaler à Vienne. Bon, les sièges du vélo sont confortables. Ça va ? Allez maman ! Allez maman ! Allez maman ! Mais à peine démarré, il y a déjà des problèmes. Ça promet ! Papa a un problème. Un problème avec quoi ? Ses vitesses. Qu'est-ce qu'il a avec ses vitesses ? J'en ai aucune idée. Le banc s'est réparé. On va pouvoir repartir. C'est vrai qu'il est magnifique le palais aussi. Mais avec eux, c'est surtout les Brades-Elles qu'on adore. Il est passé d'aller. Allez, comme ça. Allez ! Et qu'est-ce qu'il y a en Suisse ? Des montées ? Il faut filtrer l'eau, il faut pousser dans les montées. Il y a des soucis mécaniques et en plus, il pleut. C'est là, on nous a installé le parc. On est à l'abri et on en profite pour faire une petite pause goûter avec des petites viennoiseries. On peut remplir les gourdes si vous voulez. Oui, c'est parti ! Allez ! Papa et maman nous expliquent qu'ils veulent accomplir un devoir de mémoire. Demain, on a une visite de prévue. Ça s'appelle le camp de Mauthausen. En fait, ce n'est pas une visite de quelque chose de joli. Ce n'est pas quelque chose de beau. Ce n'est pas un beau bâtiment. C'est quelque chose pour se rappeler une chose horrible qui s'est passée par le passé. Alors, ce n'est pas un endroit où on y va pour s'amuser ou pour revoir quelque chose de beau. Mais je trouve que c'est important de voir les lieux où ça s'est passé pour que plus jamais, plus jamais, plus jamais, une chose pareille se reproduise. C'est horrible ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale ! On se demande encore comment des hommes ont pu faire ça. C'est important de savoir, mais j'espère quand même qu'il n'y a pas trop d'endroits comme ça en Amérique. En plus, maman tombe malade, papa se blère sur la cheville et évidemment, on finit à l'hôpital. Franchement, ils veulent vraiment partir neuf mois. En attendant, on se réconforte avec quelques bretelles. Pas de pitié pour les bretelles ! Et il y a une surprise légolante ! C'est trop bien ! En fait, on préfère pas trop leur dire pour qu'ils continuent les surprises, mais écoutez la musique sur le vélo, en faisant semblant de pédaler, ça commence à nous plaire. On aime bien les bivouacs, monter à tente, jouer à des jeux et prendre le petit-déjeuner tous ensemble. Une fois en Allemagne, il y a un fermier qui nous a prêté sa grange pour s'abrêter. Trop sympa ! Du coup, on n'a plus joué au mi-cadeau. C'est un moment pour ça ? Non, mais c'est trop tard que Lélia l'a fait bouger. La télé nous manque, mais c'est quand même génial de jouer tous ensemble. Papa est super content de voir qu'on a roulé mille kilomètres. Mille ! Oui ! On a réussi ! Mais nous, c'est de voir nos parents heureux qui nous rend heureux. Fais en ce photo ! Le voyage se termine au lac de Côme. Bon, là, ils ont fait fort. Est-ce que tu es content ? Oui. Pourquoi ? Parce que ça a l'air beau et c'est mon lac. Pourquoi c'est ton lac ? Parce que c'est le lac de Côme et je m'appelle Côme. On a vu plein de trucs géniaux. Des montagnes, des forêts, des lacs, des rivières, des animaux. Et surtout, on va partager plein de bons moments tous les quatre. Non, c'est pas bougé ! Alors, je vous ai passé grâce aux Brimzels ou à Legoland, mais avec Côme, on est d'accord pour l'Amérique ! Côme, on est d'accord pour l'Amérique ! Côme, on est d'accord pour l'Amérique ! Côme, on est d'accord pour l'Amérique !